Nous sommes ici devant l'Assemblée nationale française au sujet d'un projet d'interdiction du voile qu'on appelle le foulard des femmes qui portent librement ce foulard dans tous les espaces publics français. J'ai écrit un livre il y a un an qui s'appelle le Voltaire Ludicam, traduit en anglais, où je parlais déjà à l'époque de la stratégie des pouvoirs publics français et des médias français pour à terme interdire l'islam dans la Constitution. Il faut savoir que la stratégie des pouvoirs publics français d'interdire l'islam a commencé en 2004 lorsqu'il a été question d'interdire le foulard dans les écoles. Ensuite, il y a eu le 10 juillet 2010 un vote à l'Assemblée nationale française ici pour interdire le DICAM, le voile intégral, qui a été interdit officiellement le 11 octobre 2011. Et j'avais dit à l'époque lors de l'écriture du livre que les pouvoirs publics français voulaient commencer par interdire le DICAM, ensuite le Burkini, ensuite le foulard, le voile dans les universités et bien sûr ensuite interdire le foulard dans l'intégralité des espaces publics en France. Il faut savoir que c'est parce que la France avait interdit le DICAM en 2010 que d'autres pays européens, c'est-à-dire 8 pays européens, ont décidé eux aussi d'interdire le DICAM. Et c'est la raison pour laquelle en 2010, j'ai créé un fonds d'un million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le DICAM dans tous les espaces publics et surtout dans la rue. Aujourd'hui, je lance un avertissement aux députés français, au gouvernement français, pour leur dire, s'ils votent une loi pour interdire le voile dans la rue, je créerai un fonds de 10 millions de dollars. Pourquoi 10 millions de dollars ? Car je sais que la bataille sera longue. 10 millions de dollars, c'est pour payer toutes les amendes des femmes qui porteront le voile librement dans la rue et c'est pour ridiculiser la France et chaque autre État européen qui décidera aussi d'interdire le voile dans la rue. 10 millions de dollars, c'est pour, d'une part, respecter cette loi, car je suis un homme légal. J'ai toujours respecté toutes les lois qui étaient votées dans les États européens. Donc je respecterai cette loi et comme la loi prévoira une amende pour toute femme qui portera librement le voile dans la rue, ce fonds de 10 millions de dollars aura pour but de garantir la liberté de chaque femme musulmane qui décidera de porter le voile librement dans la rue. Je tiens à rajouter que non seulement j'aide, je soutiens la liberté des femmes qui décident de porter librement le voile dans la rue, mais je soutiens aussi la liberté des femmes qui décident de ne pas porter le voile dans la rue, comme cela est le cas en Iran, où le 8 mars 2018, j'ai permis la libération de 29 femmes iraniennes qui avaient décidé de ne pas porter le voile dans la rue. Donc j'annonce aujourd'hui, officiellement, le 24 octobre 2019, que je vais créer un fonds de 10 millions de dollars pour payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le voile dans la rue. Barakallahu fekoum, salam alaykou.